... Nous retrouvons nos chers invités pour la suite du débat consiguant à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Nous avons également Sana Komlan, Sadio Etou, analyse économique et sociopolitique. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire, du Mali, de la sous-région, répondant aux questions de nos confrères de France 24 et de RFI, Marc Piretman et Christophe Bois-Bouvier. Le président ivoirien Alassandraman Ouattara a invité l'agence militaire au pouvoir et tous les Maliens à mettre de l'eau dans leur nyamagundi, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Sana Sadio, c'est l'appel du président Ouattara. Vous aviez suivi également l'entretien avec nos confrères. Qu'est-ce qu'on peut dire de la sortie du numéro 1 ivoirien ? Oui, je crois que c'est des propos responsables qu'il a tenus et un peu diplomatiques aussi. Et nous l'avons aussi évoqué à travers les sujets qui touchaient du Mali tout à l'heure. Tout le monde sait que la jeune, avec pour porte-parole Chogal Maïga, si on peut caricaturer les choses aussi, en font trop. C'est-à-dire, ce n'est pas digne d'un homme d'État, ces discours qu'il tienne. Parfois à l'encontre des institutions régionales, parfois à l'encontre de certains pays, comme nous l'avions dit tantôt la France. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Et ce n'est que redite d'ailleurs, puisque la CEDEA se base sur des tests. Et le Mali n'est pas la première ou la seule qui a vécu ce genre de sanctions. Nous avons l'exemple, chez nous, le Togo. Au Togo, le 5 du 5 février au 25 février 2005, le Togo a eu ces mêmes sanctions. On a appelé à ce que le désordre constitutionnel soit revu, etc. On a eu le cas même de la Côte d'Ivoire, décembre 2010 ou bien 2011. On a eu le cas de beaucoup de pays qui ont vécu ces périodes d'instabilité institutionnelle. La CEDEA a toujours pris ces mêmes sanctions. Mais qu'on revient même. Et le Mali était dans le lot de ceux qui sanctionnaient à l'époque. Avec Afa, remarque, on a reconforté à Singularis. Absolument. Ah oui ? Absolument, absolument. Donc eux-mêmes, ils le savent. Eux-mêmes, ils le savent. Le vrai problème, c'est ce que les gens refusent d'admettre. C'est que la CEDEA les a accompagnés pendant 16 mois. Parce qu'ils se sont engagés avec leur charte de la transition, auxquelles étaient particulièrement tous les acteurs de la société civile et politique, où ils se sont mis d'accord d'organiser les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel dans 18 mois. Mais à deux mois, des 18 mois, vous revenez, demandez 5 ans. Ça veut dire qu'ils se foutaient bonnement de la CEDEAO. Et c'est eux qui ont commencé en renvoyant l'ambassadeur de la CEDEAO au Mali. Ce sont eux qui ont envenimé la situation. C'était suite aux déclarations aussi de Jean-Yves Le Drian. Donc Jean-Yves, attends, je n'ai pas compris. Jean-Yves Le Drian avec l'ambassadeur de la CEDEAO, où est le problème ? Ah, vous parlez de la CEDEAO. Je parle de l'ambassadeur de la CEDEAO, qui n'appelait qu'au respect de ce qui a été convenu avec la CEDEAO. Il était bien dans son rôle. On l'a chassé pour cela. Et on revient à deux mois, des 18 mois, dire, bon voilà, nous avons organisé une assise nationale de la refondation qui remet en cause le chronogramme. Est-ce qu'il n'y avait pas l'instabilité au Mali au moment de la signature de cette charte de la transition ? Donc le président Ouattara dit qu'il discute souvent avec Assimi Goïta. Il a même appelé le peuple malien, peuple frère, et les a invités à mettre de l'eau dans leur jus. Mais est-ce que vous imaginez que deux États ne puissent pas discuter ? Même nous avons vu le président Macron qui s'est rendu chez M. Poutine, où ils ont discuté. Mais ces gens-là qui véhiculent, excusez-moi, ces stupidités sur les réseaux sociaux, ils en savent quoi ? Des relations entre États. Donc les gens pensent que M. Ouattara ne discute pas avec M. Goïta. Mais il a dit qu'il discute avec tous. Avec Doumbouya même. Mais c'est normal. C'est normal. Il y a des intérêts économiques, sécuritaires communs entre les autres États. Même s'il advenait même que, et c'est impossible d'ailleurs, que le malicieux retire de la CEDF, vous pensez qu'un président malien ne va pas discuter avec un président ouvarien ou bien vice-versa au moins ? Mais quand même, je crois qu'il faut que les gens puissent comprendre. Mais le plus important, comme l'a dit M. Ouattara, il a dit que ceux qui sont à la base de l'exacerbation de ces sentiments, ce sont les autorités militaires maliennes. Ils doivent prendre le devant des choses et, comment dit-on, avoir un discours plus réaliste. Parce que ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, moi je suis convaincu que ça va les rattraper à très court terme. Aujourd'hui, le Mali appartient aux maliens. Les gens n'arrivent pas à boire le jus de gingembre que la jeune militaire offre, le président Ouattara les invite à mettre de l'eau dedans. C'est une expression diplomatique, mais très réfléchie. Vous savez, c'est une bonne leçon de morale que Ouattara a donnée gratuitement à cette jeune militaire-là, qui se croit pour le moment, au fil moment de sa gloire, et se croit même éternelle. Le problème malien a commencé, ça ne date pas de ce coup d'état militaire-là. Et c'est ce qui a fait partie même à Manitou, 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 Atéti. Oui, c'est ce qui a fait partie Sanogo, c'est ce qui a fait partie Ibeka. Et c'est ce même problème malien qui fera partie de cette jeune militaire, qu'on le veuille ou pas. Parce que, vous savez, jusqu'alors, le vrai problème qui gangrène le Mali n'est pas encore touché. Ce n'est pas les quelques diadistes tués là qui règlent le problème. Le problème est plus dense que ça. Maintenant, se cacher derrière les réseaux sociaux, donner de l'argent aux braves Bava sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour insulter la CEDEAO, insulter la France, et faire penser aux Maliens que c'est la CEDEAO et la France qui constituent le malheur des peuples maliens, vient de finir. Ça nous rappelait des faits plus que la France part. La CEDEAO aussi n'intervient plus. Maintenant, pourquoi cette même jeune n'a pas demandé aux forces des autres États de la CEDEAO de quitter le Mali ? Pourquoi cette jeune ne va pas sur ce terrain-là ? Ne faisons pas croire... Parce que pour elle, ces forces ne sont pas le problème. Vous savez, ne faisons pas croire aux pauvres peuples maliens. Ne faisons pas croire aux pauvres peuples maliens que c'est celui-ci ou celui-là leur malheur. Et la mobilisation l'a prouvé à suffisance. Les gens sont derrière cette jeune. Vous savez, quand vous sortez le franc CFA au Mali actuellement pour demander aux gens de venir marcher, ils marcheront. C'est ça aussi. Puis, on dit que... D'autres disent que c'est la première fois que la CEDEAO sanctionne un État. Vous avez oublié qu'en 2005, ici au Togo, quand Fon Yassimbe avait pris le pouvoir, cette même CEDEAO conduite dans le temps par Alfa Omar Konari à traiter même, paix à son âme, le juriste qui vient de mourir, là, comment on l'appelle ? Lequel ? Ce juriste, le juriste constitutionnaliste. Ah oui, oui, le français, là. Il a traité de... Charles de Bache. Charles de Bache. Alfa Omar Konari l'a traité de mercenaire à col blanc. Je me souviens. C'est lors d'une de ces sorties sur RFI. Mais on a fait pression sur Fon Yassimbe qui a été obligé de passer la main à Abbas Bonfou, paix à son âme. Alors, c'est la même CEDEAO qui dit aujourd'hui non aux cinq ans que veut cette jeune-là. Alors, qu'est-ce qu'il appartient maintenant à cette jeune-là ? De revenir en arrière et de trouver une bonne date qui soit consensuelle et pour les Maliens et pour la communauté internationale et ils vont aux élections. Point, c'est tout. Parce que comment les gens là peuvent se vanter de ces un tiers pour dire que c'est la CISN qui a sorti ça ? Nous allons le faire et ne pas organiser les élections avec les un tiers. Depuis la nuit d'État, c'est avec ces un tiers qu'on fait les élections. Ils le fassent eux aussi. Ils veulent trouver la solution définitive. De deux, ce n'est pas en chassant les amis, les partenaires du Mali, les anciens partenaires du Mali pour faire clin d'œil aux nouveaux partenaires qu'on va construire le Mali. Parce que l'étranger ne viendra pas débourser son achat et repartir à poche vide. Jamais. Alors, on dit la France vise le Mali. D'accord. Est-ce que quand la Russie va venir, la Russie... Au moins si la Russie vient un peu... Est-ce que la Russie n'a pas besoin des minerais ? Vous croyez que si tant est... Peut-être que la France en fait trop. C'est aussi sa prise d'un côté. Moi j'ai dit une chose. Mais ok, d'accord. La France a fait ça durant 8 ans. Vous croyez que si aujourd'hui cette jeune malienne demande les mêmes services à la Russie et que la Russie doit prendre de l'argent pour les services rendus, il ne va pas s'attaquer aux minerais qui sont d'ailleurs dans les mains des Touareg et des Diadis. Là, c'est celui qui a les armes qui va là-bas. C'est aussi ça. Donc moi j'ai dit une chose. Ouattara leur a donné le chemin à suivre. Cette jointe-là doit mettre la balle à terre, trouver des mots courtois pour revenir à la table de négociation et aller aux élections le plus tôt que possible. Sinon, vous savez, ce n'est plus cette même communauté internationale, ni les terroristes qui leur feront partie, mais c'est le peuple malien. Alors, Sana, une grande partie du Niamagoudi a été bu par la France et par la CDAO. Des couloirs de discussion à venir justement entre la France et le Mali, et entre le Mali et la CDAO, c'est d'ailleurs tout ce que les gens espèrent. Non, naturellement, la France n'a pas annoncé de fermeture de son ambassade, ni le Mali non plus n'a pas annoncé la fermeture de son ambassade en France. Mais quand même, vous verrez qu'il y a une certaine détente. Quand on annonce des plateformes d'échange, des négociations entre le Mali, entre la CDAO, l'Union africaine et l'ONU, ça veut dire qu'à un moment donné, les sanctions produisent leur effet. En début du mois, il y a l'agence de notation financière Moudiz qui a dégradé la note du Mali et qui est proche du défaut de paiement. Je crois qu'à la fin de ce mois de février, le défaut de paiement sera acquis. Il y aura encore une nouvelle dégradation de la note financière, de la notation financière souveraine du Mali. Mais est-ce que les gens savent ce que c'est quand on dit qu'on voit que notre note financière a été dégradée sur les places financières ? Est-ce que ça crée comme coût pour aller mobiliser les recettes ? Beaucoup de gens ne savent pas. Les gens sont là... Le Mali est obligé de revoir... Les autorités sont obligées de revoir leur position. Le pays le plus puissant économiquement de l'UOMO, la Côte d'Ivoire, qui représentait plus de 40% et représente jusqu'à aujourd'hui, n'a pas pu tenir un mois. Les gens sont allés oubliés d'aller puiser dans la caisse de la BCAO. Mais on sait ce que ça a créé après. Si le plus puissant de l'UOMO n'a pas pu, ce n'est pas le Mali. Ce n'est pas pour rien. Ils sont obligés rapidement de construire ces équipes pour discuter, pour trouver, selon leurs thèmes, un calendrier consensuel. Je pensais qu'ils allaient se retirer de la CDAO et puis dire nous, nous allons le Mali au Mali et ils aillent faire ce qu'ils veulent. Je le pensais. Je croyais qu'ils allaient frapper leur propre monnaie sortie du franc CFAO puisque les gens ont cette facilité de lier, de trouver une connexion entre des choses qui ne sont pas connectables. Allez, la petite pause et on revient avec vous pour la suite et la fin. Kossigan à côté et Sana comme la Sadio Ritu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada